Et bien bonjour c'est Jodin qui est heureux de te retrouver, je suis ici à Clermont-Ferrand dans le 63 dans le Puy-de-Dôme. Je suis heureux de te retrouver dans la suite de la vidéo, je vais parler un peu de tout et n'importe quoi sur ma balade. Alors c'est une petite visite, bien sûr je t'invite à venir directement à Clermont-Ferrand pour faire des trucs. Et on se retrouve ici sur les hauteurs de Clermont-Ferrand. Alors avant tout ça, il faut s'abonner à la chaîne si tu n'es toujours pas abonné. Tu peux mettre le pouce bleu, ça me fait également plaisir. Et y mettre un commentaire, je vais mettre un peu de temps à répondre en commentaire sur mes vidéos. Mais c'est qu'un détail. Alors tu peux également partager à tes amis, à Papy Raymond et à Mamie Simone. C'est important de prendre soin d'eux. Et bien sûr je vous laisse avec la suite du paysage et de la vidéo. On se retrouve dans 30 à 40 secondes. Bon visionnage à vous. Alors nous sommes ici à Clermont-Ferrand dans le département du Puy-de-Dôme, département numéro 63, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est une très belle région, notamment avec des belles montagnes. Il y a des gros sommets, il n'y a pas la mer ici, mais ce n'est pas la mer qui y manque. Car avec toutes ces montagnes, il y a des sources. Il y a énormément de sources ici, le coul à flot, comme sur la fontaine qui va apparaître dès maintenant. Alors un habitant de Clermont, on l'appelle un clermontois. Alors à Clermont, il y a également une population d'environ 140 000 habitants, ce qui représente beaucoup d'équipes de foot. Même si ici, c'est le rugby qui prédomine quand même le paysage sportif. Alors à Clermont-Ferrand, c'est des paysages qui sont vraiment superbes, que ce soit dans la ville ou en périphérie, notamment avec les montagnes et les anciens volcans. Alors il y a plusieurs fontaines, places qui sont superbes. Mais ici, des monuments qui sont liés un peu à l'histoire de la ville. On y reviendra plus tard, notamment avec un petit passage sur l'histoire. Je termine avec un petit point géographie pour vous situer tout ça. Alors qu'on est environ à 420 km de Paris, 250 km de chez moi, Orléans. Environ 160 km de Lyon et 380 km de Bordeaux. Pour vous situer grossièrement, c'est dans le centre de la France. En dessous de Bourges. Et si tu ne connais aucune des cinq villes, je t'invite notamment à regarder d'autres vidéos sur Youtube qui sont très bien sur le sujet. Car la géographie est importante aujourd'hui. Ou alors je dois faire des vidéos sur la géo. Alors on va faire une transition comme on ne l'a jamais fait. Avec la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. C'est une cathédrale qui est située à Clermont-Ferrand. Parce qu'on est à Clermont-Ferrand, il ne faut pas déconner non plus. Alors regardez la vue au pied de la cathédrale. Elle est magnifique. Elle a été édifiée à partir de 1248. Là on est en 2020. Vous ne vous rendez peut-être pas compte. Il y a 800 ans d'histoire autour de ça. C'est une cathédrale qui a été construite avec des pierres volcaniques. Alors cette cathédrale, c'est une cathédrale gothique. Je ne l'ai toujours pas dit, mais elle est gothique. Alors moi je ne suis pas du tout gothique comme on peut voir sur la vidéo qui suit. Je suis plutôt mal coiffé, mais ça c'est qu'un détail. Alors la ville côté histoire, elle est charge. Il y a une présence humaine à partir de la préhistoire. Il y a quelqu'un pendant l'époque romaine. Environ 25 à 30 000 habitants du 1er siècle avant JC jusqu'au 3ème siècle après JC. La ville se replie fortement autour du forum. Avec l'arrivée du christianisme au 4ème siècle, la population est estimée à environ moins de 1 000 habitants. On peut se dire que la ville est quasiment finie. La ville a se dit, on change de nom, on va avoir des nouvelles choses. Peut-être une nouvelle cotisation à l'état. Non, je ne sais pas, blague à part. Le nouveau nom, c'est Arvénis. Dans la suite de tout ça, la pauvre ville se fait plusieurs fois assiégée, notamment par les Visigoths. Puis ensuite par les Vikings. C'est catastrophique pour la ville. Pillée encore une nouvelle fois en 761 par Pépin le Bref, qui prend son château fort en même temps. La ville garde le nom de Clermont, dérivé de la forteresse. Même si le nom reste Arvénis. Il est encore utilisé, encore environ jusqu'au 14ème siècle. La ville fut notamment ravagée. Ensuite par les Normands en 862. Aïe, 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 aïe. Et c'est encore ravagé. En 898, c'est catastrophique. On va basculer à l'an 1120. Les évêques sont au pouvoir dans cette ville. Et les comtes d'Auvergne fondent à proximité de la ville épiscopale la cité de Montferrand. Selon un plan orthogonal. Alors, pendant tout le Moyen-Âge jusqu'à l'époque moderne, Montferrand et Clermont sont deux villes distinctes. Et aujourd'hui, c'est Clermont-Ferrand. En 1490, il y a la ville de Clermont qui subit de gros dommages suite à un tremblement de terre. Il y a des tours d'enceintes qui s'effondrent totalement ou partiellement. Ainsi qu'une tour de la basilique Notre-Dame-du-Port. La cathédrale subit également des dommages. Il y a des fissures encore visibles aujourd'hui. En 1551, Clermont devient la ville royale. Puis, propriété inséparable de la couronne. Alors, nous sommes le 15 avril 1630. Il y a l'édit de Troyes qui rassemble autoritairement Clermont et Montferrand. Cette union est confirmée en 1731 sous le roi Louis XV. Et à partir de là, c'est officiellement Clermont-Ferrand. Et beaucoup plus tard, en 1832, il y a une usine de ballons caoutchouc et de machines agricoles. Qui est formée par Aristide, Darbier et Édouard Dobré. Cette usine sera la base du groupe Michelin. Et Michelin fabriquera, à partir de 1889, des patins de frein pour vélo. Et ainsi, le premier brevet de pneus pour vélo est déposé en 1891. Le groupe Michelin va devenir une grosse institution à Clermont-Ferrand. Alors, durant la Seconde Guerre mondiale, Clermont-Ferrand accueille l'université de Strasbourg. Vu qu'elle a été chassée par les Allemands. Clermont a été quelques jours capitale de France en 1940. Oui, c'est vrai. Avant que le gouvernement s'installe à Vichy. Elle a été chassée de Bordeaux, car Bordeaux est dans une zone occupée. Et c'est ainsi que Clermont est rentrée dans l'histoire. Alors, il y a une très belle transition qui va suivre à l'instant. Soyez prêts. On va chercher de plus, les amis. Elle est là. Elle est là, la montagne. Alors, au fond de la vidéo, on peut voir le puits de... Je ne sais plus quoi. Non, c'est le puits de Dôme. Une blague à part. J'ai voulu le monter hier, mais c'était fermé. L'accès était fermé. Je ne sais pas pourquoi. Je n'en ai aucune idée. Je reviendrai. C'est frustrant. En tout cas, ce n'est pas si mignon ici. C'est le premier parc que je vois de Clermont. Du coup, avec l'imposante cathédrale en pierre de volcan. Je ne te dis pas, il faut faire des travaux. Ils sont obligés d'attendre la prochaine éruption. Le caillou, il n'y en a plus. Ça, j'aime bien les petits paysages comme ça. Ça ne pique pas des hametons, mais je trouve que c'est classe. Plus le toit. Et là, on voit même la petite fleur qu'avec nous. Petit coucou avec le soleil. Petit selfie. Alors ça, je trouve vraiment ça hyper incroyable. On peut voir en fait des vestiges romains. Ça, je trouve ça vraiment magnifique. Vous ne vous rendez pas compte. Je bascule comme ça. En fait, tout ça, c'est des vestiges. C'est des vestiges. Pas très appréciés. Alors juste valeur pour les habitants, je pense. Parce qu'il y a plein de tags, plein de saletés autour de ça. C'est vraiment dommage. Regardez, je vous fais descendre comme ça. Vous voyez l'histoire comme ça en même temps. Je vous le filme là directement. Ce sera plus simple. Je n'ai pas vu qu'il y avait un petit passage. Mais comme quoi, il y a 1500 ans d'histoire. À peu près. C'est beau. Alors les amis, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de la ville de Clermont-Ferrand. Est-ce que la ville vous plaît ? Est-ce qu'elle est belle ? Est-ce qu'elle est moche ? Ça. Donnez-moi votre avis dans l'espace commentaire. Je regarderai tout ça avec attention. Je vous sélectionnerai les meilleurs peut-être. Je répondrai bien sûr. Je donnerai mon propre avis par rapport à vos commentaires. Bon les amis, c'est bientôt la fin de la vidéo. Il y reste environ une minute. Je vous remercie sincèrement pour ce visionnage dans cette belle ville de Clermont-Ferrand. C'est une très belle ville avec des côtés, des angles, un peu tout. C'est magnifique, c'est superbe. Elle est dans mon top 10 des villes préférées de Chris. C'est moi Chris, bien sûr. Alors si tu n'as toujours pas mis le pouce bleu ou tu n'es toujours pas abonné, abonne-toi, tu risques de louper plein de choses. On se retrouve vendredi prochain pour la nouvelle vidéo. Je t'invite à regarder avec tes amis Papy Raymond, Mamie Simone. Si jamais on ne se revoit pas, bonne journée à toi. C'était Chris. Je vous fais des gros bisous. A la prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin de moi. Mettez des likes, mettez des commentaires. Mettez tout ce que vous voulez. Cliquez sur les vidéos qui vont apparaître en haut, à droite et à gauche. Vous vous abonnez. C'est parti les amis. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501